La bourse du travail de Trècheville a été prise d'assaut par des milliers de gardiens de la tradition africaine. Ils sont venus de toutes les contrées du monde, répondant à l'appel du professeur Badouniang, chef suprême des valeurs de la tradition africaine, expert international en sciences et traditions africaines. Sachez que le professeur Madou Badouniang est issu de l'école des 77 secrets de la magie à Bombay, où il a passé 14 ans pour apprendre et défendre la magie et la sorcellerie africaine, d'où il a baptisé la sorcellerie africaine, la magie rouge, le père fondateur de la magie rouge, le père de tous les sorciers d'Afrique. Il le dit à haute intelligible voix, applaudissez pour le professeur Mamadou Badouniang. Le maître, le maître, le maître est présent. Le maître, qui est ce maître ? C'est le professeur Badouniang, qui est l'homonyme du professeur Mohamed. Inscrit sous le thème, le rôle et la pleuve de la culture traditionnelle dans la résolution et la prévention des conflits en Afrique et dans le monde, formation de la population sur le traitement rapide et des certaines maladies, des mystifications de certaines pratiques néfastes, le professeur Badouniang a dénoncé les mauvaises pratiques de certains sorciers avant de dévoiler leur place dans la société. La récréation est terminée. Nous allons débuter notre 7 614e conférence à travers le monde entier. Conférence qui sera toujours animée par le professeur Babou, chef suprême des valeurs et traditions africaines. La première connaissance que j'ai expliquée scientifiquement est appelée la magie blanche. Cette magie blanche, beaucoup de nos marabouts se cachent derrière le Coran et le pratiquent. Beaucoup de charlatans en Afrique le pratiquent. Beaucoup de charlatans en Asie le pratiquent. Or qu'elle est basée sur les jeux de prestidigitation, les jeux de rapidité, les jeux de camouflage. La personne est plus rusée que toi. Il fait quelque chose qui dépasse ta connaissance. Tu prends ton argent, tu lui donnes et tu es foutu à jamais. Pourquoi les Africains jusqu'à présent sont en train de dormir ? Il n'y a pas de science que vous, vous avez. On n'a rien en Afrique, on n'a rien inventé, on n'a rien créé depuis le commencement de la Terre. Tout ce qu'on a, ça vient de l'Occident. Mais cette connaissance que vos ancêtres vous ont léguée, vous n'êtes pas capables de développer ça ? Créer des écoles ? Former les Africains afin qu'ils puissent se défendre eux-mêmes ? C'est marrant. Vous allez attendre ce temps que le professeur Babou tombe, il meurt. On va le décorer, on va le décorer. C'est quoi ça ? Cette magie noire, elle est formulement interdite par les religions de Dieu. Cette magie noire, elle est basée sur l'évocation du démon. Les personnes qui pratiquent la magie noire n'ont rien à voir avec les religions de Dieu. C'est des personnes sataniques. Magie rouge, dont je suis le propriétaire, je suis le père fondateur de la magie rouge. Partout, vous voyez dans le monde entier, dans les livres, la magie rouge, vous allez voir en bas, œuvre du professeur Babou Kam from of Mali. Vous allez voir ça. Je suis le père fondateur de la magie rouge. La magie rouge, elle est basée sur la connaissance des plantes et des animaux. Chaque animal créé par Dieu a un secret. Tous les animaux que vous voyez, qui ne peuvent pas parler, ils ont des secrets. Je vais vous donner quelques exemples. Vous prenez un caméleon, vous le déposez ici, tu te mets à côté du caméleon, le caméleon va parler. Il va utiliser le secret que Dieu l'a confié. C'est quel secret ? C'est la photocopie. Il prend la couleur des amis tout le suite. Ce n'est pas vrai ? Une autre personne vient, il laisse la couleur, il prend la couleur de son ami. Une autre personne vient, il prend la couleur. Regardez, nous avons combien ? Un biais de 5 000. Un biais de 5 000. Ok. Mon frère, si le saut devient lourd, tu me dis que c'est lourd, on va diminuer. C'est bon ? C'est bon ? Je peux continuer ça jusqu'à demain matin, avec n'importe quel biais. Mais elle est basée sur le mensonge. Galonfin. Ce que vous voyez ici, elle est appelée la photocopie dans la magie. Une cérémonie parrainée par M. Abib Silla, président du Haut Conseil des Maliens établi à l'extérieur, a vu la participation de l'escadre égadé de la tradition africaine. Des films que nous tournons d'abord, tout part de la tradition, parce que pour qu'il y ait un film, il faut qu'il y ait une histoire. Pour qu'il y ait une histoire, il faut qu'il y ait quelque chose qui a existé. Alors nous puisons notre expérience, notre inspiration dans les valeurs africaines, dans la tradition africaine. Voilà, tout ce que vous voyez, part de l'Afrique, part de nos traditions, part de nos valeurs africaines. Alors il est très important pour moi de venir me ressourcer à cette conférence-là et apprendre à connaître certaines choses. Bon, et vous savez, la culture africaine, nous avons des valeurs sociales et culturelles qu'on ne retrouve nulle part dans le monde, si ce n'est pas en Afrique. Donc vraiment, je dirais à tous les artistes africains de promouvoir la paix, la quiétude et l'union pour le progrès de l'Afrique. Le terme aujourd'hui, c'est le rôle et la place de la tradition dans la culture africaine. Aujourd'hui, on attendait faire le comble dans la salle et je pense que ce comble est atteint. C'est déjà une joie pour nous. La grande conférence internationale s'est tenue le samedi 11 décembre 2021 à la Boute du Travail de Trècheville.